C'est encore une fois une volonté d'unité et une volonté de ne pas imposer. Le cap est défini dans toutes les réformes annoncées. Maintenant il appartient. C'est un appel vraiment à toutes les forces vives de la nation. Ce n'est pas seulement les milieux politiques. Pour que ce qui va sortir de ces réformes soit tellement consensuel et n'a pas de visée électoraliste ou court-termiste que ça va apaiser durablement le Sénégal. On voit certaines questions préoccupantes sur le code électoral, sur les élections, sur la justice, que toutes ces questions essentielles ne nous soient définitivement réglées de façon consensuelle pour qu'on puisse définitivement s'appesanter sur ce qui est essentiel, ça veut dire le développement économique.